de la déportation des Juifs de France, dont la première édition date de 1978. Je présente également Liliane Riesfeld, qui présente en qualité de témoin en quelque sorte, puisque son père a été arrêté lors de cette arrestation en mai 1941. Et nous avons la présence aussi de Lior, Smadja, qui est responsable du service Phototech et des archives du mémorial de la Shoah. Avant de vous donner la parole, j'avais préparé quelques notes autour de quelques questions que l'on pourrait poser aux images qui ont été découvertes récemment. La révélation de ces 98 photographies des arrestations des Juifs à Paris et de leur internement dans les camps du Loiret en mai 1941 pose des questions à la fois nouvelles et conventionnelles, comme toutes découvertes d'archives inédites. Je voudrais évoquer brièvement quelques-unes de ces questions qui se posent aux historiens face à ces sources visuelles particulières et évoquer quelques enjeux des recherches en cours et à venir. Toute série photographique, mais cela s'applique aussi à des images isolées, s'adosse à la notion centrale de corpus. Par corpus, il faut entendre les différents ensembles d'archives auxquels se rattache une série et qui permet d'appréhender à la fois le contexte de la production des images, la position du photographe, la diffusion et la conservation des objets visuels, mais aussi les motifs photographiés, bien sûr, ainsi que l'identité et la position des personnes visibles. C'est en procédant à ce découpage que l'on peut véritablement saisir la nature et le sens des images, ce qui nécessite par ailleurs de multiples outils d'analyse. Dans le cas présent, le cadre de production, qui sera évoqué ultérieurement, ne semble pas poser de questions et relève des photographes des compagnies de propagande allemande en France, dont parfois seules les images témoignent du mode de travail et de leurs activités, réalisées dans le but de documenter l'activité au quotidien des autorités allemandes d'occupation et d'alimenter les services de presse allemandes en territoire occupé et la presse de collaboration. Dans le détail, il reste à saisir comment les missions étaient confiées au jour le jour aux opérateurs de ces compagnies et si ce reportage précis dont on va parler aujourd'hui fut ordinaire ou exceptionnel. Et dans quel ordre de pratique photographique il s'inscrivait ? On peut aussi se demander de quelle manière étaient réalisés, administrés et conservés les planches photographiques acquises récemment par le mémorial de la Shoah. Ces questions ne sont pas rhétoriques et inspirent des problèmes très concrets. Ainsi, les supports cartonnés découverts traduisent une production massive de contacts, c'est-à-dire des impressions à taille réelle de négatifs, collées sur des planches numérotées et qui laissent supposer une vaste organisation, la centralisation des planches, leur classement, leur traitement en vue de produire des moyens efficaces pour utiliser ces images, choisir parmi des centaines d'images celles qui pouvaient être diffusées, qui reflétaient l'exacte image que les autorités allemandes souhaitaient produire de leur action. Ces planches sont ainsi des témoins, en quelque sorte involontaires, de toutes les images que les photographes produisaient, respectant ou pas à la lettre les consignes qui leur étaient données, fabriquant des images qui étaient pour certaines exclues de toute diffusion, ainsi que des images, ainsi des images qui montrent incidemment des aspects des persécutions antisémites qui furent censurées et devaient rester invisibles. Et d'un autre côté, des images autorisées, censées rendre compte de l'efficacité de la répression des Juifs en France, mais une efficacité en quelque sorte édulcorée, calme et déterminée, mettant à distance la violence à l'œuvre et ses conséquences sur les victimes et leurs proches. Une deuxième étape de la contextualisation questionne la personnalité du ou des photographes dont l'identité pour ce genre d'image n'est pas toujours évidente. Dans le cas présent, le travail de recrutement a permis d'identifier avec certitude le nom d'un photographe dont le parcours semble à plusieurs titres extraordinaire, ce qui peut éclairer les images produites en mai 1941, mais qu'il ne faut pas non plus surévaluer. La trajectoire de vie, à un moment donné, est dans un arc de temps défini très étroitement, ne permet pas toujours d'expliquer son activité à un moment donné et ne permet pas de retrouver les conditions à lesquelles il a pris des photos des années auparavant. En l'absence de témoignages directs, il n'est pas toujours évident de saisir les intentions ou les manières de regarder d'un photographe. Elior reviendra sur cette question tout à l'heure. La découverte de ces photographies interroge aussi l'itinéraire des images en tant qu'objet visuel relié à une histoire matérielle de la photographie. Avant d'être parvenu jusqu'à nous, elles furent conditionnées, préparées pour être diffusées, parfois recadrées ou retouchées, souvent imprimées sur tirages, utilisées parfois en album privé ou sous forme imprimée dans la presse ou en ouvrage. Et à chaque passage, la cohérence du corpus initial s'est altérée au service de buts variés. La presse retient ainsi certaines images et les légendes orientent leur lecture, souvent pour montrer la nécessité de la répression à l'œuvre, mais aussi souligner la dégradation à l'œuvre des victimes, une dégradation amplifiée par la mise en image. C'est pourquoi il est si important de retrouver, quand cela est possible, les négatifs d'une image photographique ou du moins la toute première génération des tirages, pour mieux comprendre les usages successifs des photographies et les manipulations ou exploitations dont elles furent l'objet. Bien souvent, dans le cas de production administrative ou documentaire, les négatifs étaient détruits, mais parfois, les photographes les conservaient. Et en l'occurrence, il ne semble pas impossible de retrouver cette étape et ces négatifs. Ce serait bien sûr une étape cruciale pour comprendre l'ensemble du corpus. La toute première diffusion de certaines de ces photographies dans la presse montre que les arrestations et l'internement de juifs en France au cours du printemps 1941, l'existence des camps spécifiques dans le Loiret n'était pas destinée à rester secrète ou dissimulée, mais devenait, par la diffusion des images, normalisée et banale. Une autre histoire se dessine alors en creux. Que savait-on à l'époque de ces arrestations, de ces internements ? Quels sont les infléchissements en termes de diffusion d'images de la publicité donnée à ce sujet ? Dans le temps, surtout. On sait que l'information concernant ces premières arrestations qui visaient des hommes juifs, essentiellement étrangers, a circulé. Ainsi, la découverte de ce corpus permettra de repenser la connaissance générale de ce qui arrive par la suite, avec l'amplification du processus génocidaire et l'organisation des déportations en masse, la politique d'image a-t-elle évolué et dans quel sens ? Les arrestations des juifs étrangers ont-elles engendré une plus grande diffusion d'images que les arrestations de juifs français ? C'est quelques questions que l'on peut poser. Un autre champ de questionnement s'ouvre aussi maintenant et qui relève de la mémoire et du sens de ces archives inédites. Certaines photographies des 98 contacts découverts ne sont pas apparues aujourd'hui et existent depuis longtemps. L'une apparaît dans le premier montage censuré du film d'Alain René, Nuit et brouillard, en 1956, et Serge Klarsfeld a publié un grand nombre d'entelles dans un ouvrage clé en 1991, à partir de documents dispersés dans au moins une dizaine de centres d'archives. Mais la source de ces images est restée inconnue et les légendes demeuraient forcément partielles. Ainsi, l'apparition d'une série presque complète permet de repenser l'histoire heurtée d'images d'abord publiées en partie, puis oubliées, dispersées, exhumées, enfin réinscrites aujourd'hui d'une autre manière dans la mémoire collective. Et que s'est-il passé dans ces divers intervalles ? Ces images montrent d'une manière évidente la collaboration active de la police parisienne, l'organisation méticuleuse et bureaucratisée des transports, mais aussi la présence curieuse ou indifférente, ça reste à définir, des passants et des riverains. Enfin, le regard angoissé des familles et des hommes arrêtés. On peut se demander comment ces images, pourtant essentielles, ont-elles pu se dissimuler à nos yeux si longtemps ? Elles existaient depuis toujours et étaient connues, mais en quelque sorte le chemin vers ce corpus complet n'était pas ouvert et elles n'étaient pas encore visibles, peut-être, dans toutes leurs dimensions en tant que récits visuels total d'une étape cruciale de la destruction à venir. C'est d'ailleurs à ce propos l'occasion de souligner un autre aspect des choses. Les planches acquises par le mémorial de la Shoah viennent rejoindre des collections visuelles et photographiques dont l'origine remonte aux origines même du centre de documentation juive contemporaine, une collection à la fois unique et très originale si on la compare aux autres collections d'images relatives à la Shoah en Europe et dans le monde, une collection faite de sources officielles, de documents émanant de multiples institutions mais aussi des familles et donc d'une mémoire intime et personnelle des victimes des persécutions et de leurs descendants. Les historiens savent bien que derrière ce travail de collecte se cachent des archivistes infatigables comme Lior Smadja et son équipe qui ont rassemblé après d'autres cette archive et l'ont complété aujourd'hui par cette découverte. Ces planches photographiques viennent ainsi compléter un recueil ancien et toujours vivant d'une collection à la fois claire mais aussi infinie. Chaque image complète les morceaux d'une histoire fragmentée par définition. Elles apportent leur part documentaire et aussi leur part sensible et viennent s'assembler à un corpus d'images reliées les unes aux autres et qui composent aussi le récit historique d'une mémoire française ouverte sur de multiples histoires reliées. Ainsi, le corpus des arrestations de mai 1941 se rattachera-t-il à d'autres images qui viendront le compléter en particulier le vaste corpus inexploité et encore méconnu des photographies des camps en Finlande de cet immense archipel où furent internés des dizaines de milliers de juifs, républicains, espagnols, antifascistes, communistes mais aussi des personnes dites nomades à l'époque roms, sintis ou gitans dans des camps présents partout sur le territoire et qui ont laissé parfois si peu de traces. De la production à la diffusion et à la conservation, les cercles d'une contextualisation nécessaire permettent de mieux saisir l'histoire des images mais ne préparent pas toujours à ce qui surgit dans les images elles-mêmes, les sujets et qui imposent une observation en l'occurrence particulièrement perturbante. Pour saisir en effet la valeur de ces images, il faut se mettre dans les pas du photographe, revêtir en l'occurrence son uniforme allemand, regarder avec lui ce qui l'intéresse, ce qui attire son regard, saisir aussi la complaisance et le zèle des agents de police, la diligence au service de l'occupant, saisir la participation obéissante des agents de la RATP et autres agents municipaux. Mais aussi bien sûr regarder les visages des hommes arrêtés et tenter de saisir leurs conditions, leur état d'esprit, la raison de leurs gestes, de leurs mouvements face à la caméra d'un oppresseur, l'émotion des familles qui accompagnent leurs proches avant leur transport pour l'inconnu, leur incrédulité et les expressions de la nervosité, du refus de se résoudre à ce départ forcé, d'une volonté de savoir aussi qui s'exprime ici et là. Tout reste ainsi à écrire dans le détail. Il faudra sans doute plusieurs années aux chercheurs pour aboutir à l'analyse complète d'un corpus à peine découvert, comme il a fallu des années à des chercheurs néerlandais pour analyser l'intégralité des images d'un film réalisé par un soldat allemand au camp de Westerbork aux Pays-Bas qui documentent le départ d'un convoi en mai 1944. Voici la couverture de cet ouvrage qui vient de paraître. Merci. Désormais, de très nombreux visages de ce film et surtout des personnes déportées ont ainsi été identifiés et on espère qu'il en sera bientôt de même pour les photographies des arrestations parisiennes de mai 1941 dont nous avons parlé aujourd'hui. et pour un propos peut-être général autour de cet épisode particulier, je donne la parole à Serge Klarsfeld. Voilà, je vais essayer de reconstituer le contexte... Attendez, je pense qu'il faut prendre un micro. Merci. Je vais essayer de reconstituer le contexte historique dans lequel s'est déroulée cette rafle et expliquer les conditions dans lesquelles elle a eu lieu. En janvier 1941, le petit groupe de la Gestapo qui s'est installé à Paris se rend compte que en zone libre, la zone non occupée par les Allemands, en zone libre, il y a des dizaines de milliers de Juifs qui sont internés et que en zone occupée, eh bien, il n'y a pas de camp pour les Juifs et que c'est un peu paradoxal et qu'il faut remédier à cette situation inconvenante et donc le chef de la police de sûreté et des services de sécurité, Helmut Knochen, un jeune philosophe, docteur en philosophie de 30 ans, Knochen doit obtenir ce résultat. Comment obtenir ce résultat ? D'abord, il faut convaincre les autorités allemandes. Donc, le 28 janvier 1941, il adresse une note au commandement militaire allemand qui a le pouvoir policier en France et il explique que le 30 octobre 1940, donc quelques semaines auparavant, Himmler, le Reichsführer SS, a décidé de créer des camps de concentration dans tous les territoires occupés, des camps de concentration pour les juifs allemands, autrichiens, polonais et tchèques puisque ces juifs-là, en raison de leur nationalité, sont en mesure de refluer vers le Reich et qu'il faut empêcher leur reflux vers le Reich. Et donc, en France, ça n'est pas réalisé dans la France occupée et qu'il faut s'appuyer pour créer ces camps sur la loi du 4 octobre 1940 qui a été prise par Vichy et qui permet à tous les préfets sur tout le territoire français d'interner les ressortissants étrangers de races juives. Il faut donc s'appuyer sur cette loi et il faut s'appuyer aussi sur le caractère xénophobe de l'antisémitisme de Vichy et sur la possibilité pour les Français, si on interne les juifs, d'avoir des avantages économiques qui permettent de favoriser la lutte anti-juive qui est menée justement par la Guestapo. Donc, cette note est envoyée au commandement militaire et le 28 février, exactement un mois plus tard, Pnohen a réussi à convaincre l'ambassade allemande à Paris, ambassade qui n'est pas ambassade auprès du gouvernement de Vichy, mais qui est ambassade auprès du commandement militaire allemand. Cette ambassade est dirigée par l'ambassadeur à Betz. La réunion, c'est à Betz, Achenbach, chef de la section politique de l'ambassade, et Zaitchel, Théodore Zaitchel, qui est probablement le fils naturel de Guillaume II et qui est l'expert des questions juives de l'ambassade. Et ils se réunissent, ces trois personnages, ces trois diplomates, se réunissent avec Dan Ecker, qui est le chef du service anti-juif de la Gestapo. Et Dan Ecker leur fait une conférence en leur disant « Voilà, nous avons beaucoup travaillé, nous, à la Gestapo, on a établi un fichier des Juifs, un fichier avec quatre entrées alphabétiques, par nationalité, par profession et par adresse. Nous l'avons établi à la préfecture de police. Et il faut donc s'appuyer sur la loi du 4 octobre 1940 et il faut que l'ambassade fasse pression sur le commandement militaire allemand puisque c'est le commandement militaire allemand qui peut donner le feu vert à la Gestapo pour organiser cette rafle. Et le 27 mars, un mois exactement après, vous voyez, c'est donc très régulier, le chef de l'administration militaire allemande, Werner Best, qui est un des créateurs de la Gestapo d'ailleurs, Werner Best, que j'ai contre-interrogé à un procès en Allemagne à la cour d'assises à Bonn. Werner Best communique au gouvernement français que des camps vont être créés, fait pression sur le gouvernement français, ce qui veut donc dire que et les diplomates et la Gestapo ont réussi à convaincre l'administration militaire allemande de donner le feu vert pour ces camps. Et le 28 avril, c'est donc un mois exactement après, donc, quatrième réunion, cette fois-ci, c'est le délégué du ministre de l'Intérieur de Vichy à Paris, M. Ingrand, le prédécesseur de Bousquet, qui informe les préfets qu'une rafle va avoir lieu dans la zone occupée. Ils ne précisent pas si elle aura lieu à Paris et dans les autres départements, mais dans les autres départements, il n'y a pas de camp non plus. Donc, c'est à Paris que se concentre cette volonté de faire une rafle. Et deux jours plus tard, le 30 avril, un grand convoque le préfet de police et lui dit que les listes ont été dressées d'arrestation par la Gestapo elle-même et que ces listes vont lui être communiquées que dans une dizaine de jours, la rafle doit avoir lieu et qu'on doit interner les Juifs dans des camps qui seront dirigés par des officiers de gendarmerie. Et effectivement, entre le 30 avril et le 14 mai, eh bien, se met en place ce système, sauf que la préfecture de police, comme il n'y a pas encore eu de rafle, la préfecture de police invente un stratagème qui lui permet de ne pas avoir à mener de rafle dans la rue, c'est voyant, c'est difficile, alors qu'il convoque par un billet vert, elle convoque chaque personne dont le nom se trouve sur la liste dressée par la Gestapo et grâce au fichier des Juifs qui est le fichier de la préfecture de police et ces Juifs sont convoqués, mais convoqués pour examen de situation et on leur demande d'être accompagnés par un membre de la famille ou par un ami et le stratagème c'est qu'une fois arrivé, le convoqué est interné dans le centre de rassemblement, le principal étant le gymnase JAPI et l'ami ou le membre de la famille est chargé d'aller au domicile pour remporter une valise remplie de vêtements ou un baluchon pour celui qui a été convoqué et qui maintenant est interné. et le résultat de la rafle c'est 3430 Juifs polonais, 123 apatrides et 157 tchèques qui seront d'ailleurs libérés assez rapidement. Voilà donc ce qu'a été cette rafle. La rafle elle-même, les photos montrent bien comment elle s'est déroulée. Les photos, nous en avons une bonne partie qui a été connue depuis longtemps, depuis d'ailleurs le moment où je me suis rendu en Allemagne au milieu des années 70 parce que le premier contact que j'ai eu avec le problème des photos c'était que je me suis rendu compte que les photos du Valdiv qui étaient montrées toujours n'étaient pas les photos des Juifs mais étaient les photos des collaborateurs. et je me suis rendu à l'agence France-Presse puisque les photos étaient marquées agence France-Presse et j'ai fait une enquête j'ai demandé les photos on a sorti les photos et j'ai vu que c'était des photos prises par un photographe de l'agence Avas et que au dos de ces photos l'agence France-Presse l'agence Avas ayant été nationalisée parce qu'elle était elle avait traficoté avec la collaboration et bien l'agence France-Presse a reçu des photos qui n'étaient pas légendées et ils se sont dit c'est les photos des Juifs au Valdiv et ils se sont trompés ils ont marqué cela et se sont devenus et c'est resté pour même encore aujourd'hui on publie ces photos mais moi j'avais vu des photos Sacha Guitry avait publié un livre sur 4 ans d'occupation ça s'appelait mais d'occupation au pluriel et ça se terminait par son internement au Valdiv à Drancy parce qu'il était accusé de collaboration et il y avait une photo qui montrait les collaborateurs je me suis rendu compte et puis je parlais avec d'anciens internés au Valdiv des enfants qui étaient au Valdiv et il me disait on était sur les gradins alors que la photo montrait sur la piste des femmes des hommes sur la pelouse alors qu'il n'y avait pas d'hommes sur la pelouse lors de la rave du Valdiv et donc j'étais absolument sûr que ces photos n'étaient pas les photos du Valdiv et je me suis dit à ce moment là bien le sort des Juifs de France n'est pas documenté par la photo et donc je suis parti en expédition en Allemagne et à Berlin à Munich en Allemagne de l'Est et j'ai rapporté beaucoup de photos de la rafle de mai 41 de la rafle d'août 41 j'ai ramené de l'Allemagne de l'Est la photo de Bousquet avec Haidrich la photo de Bousquet en col de fourrure avec les généraux allemands à Marseille et bon voilà donc ma contribution était celle-là et en 91 donc 15 ans après je suis reparti en expédition mais à travers l'Europe pour retrouver d'autres photos mon fils Arnaud est parti en Hollande où on a retrouvé des photos les photos sont dispersées un peu partout dans le monde on peut les retrouver un peu partout et la chasse aux photos c'est une chasse qui va continuer et on retrouvera sans doute pendant tout le 21e siècle encore des photos dans les greniers chez les brocanteurs n'importe où mais je me suis attaché énormément toute ma carrière à publier les photos l'album d'Auschwitz l'album du Strutof et puis le mémorial des enfants qui rassemblent plus de 5000 photos ou 5000 visages d'enfants qui sont les fils et filles des déportés qui ont fait la chasse aux photos et bien il n'y aurait pas cette disons cette masse de photos qui est un héritage qui permet à ces enfants de rester vivants encore une vie posthume en tout cas donc l'importance des photos s'il y avait eu une seule photo des agents de police en train de traîner des familles juives dans la rue on aurait gagné 20 ans dans la connaissance de disons du rôle de Vichy dans la solution finale mais malheureusement on n'a pas encore retrouvé ce qui est la priorité c'est à dire une photo des enfants du Veldiv arrêtés soit à l'intérieur du Veldiv soit dans le camp de Pithivier ou de Beaune-la-Rolande soit dans leur trajet pour aller de Pithivier à Beaune-la-Rolande à Drancy ou bien du Veldiv pour aller dans les camps du Loiret et j'ai retrouvé une photo du Veldiv mais c'est à la porte du Veldiv à la bibliothèque historique de Paris la ville de Paris en 1990 j'ai retrouvé cette photo elle était identifiable immédiatement puisqu'elle était censurée par la police allemande par la propagande allemande parce que si la rafle de mai 41 était une rafle qui devait être publique connue et bien la rafle du Veldiv comme il y avait des enfants comme il y avait des femmes et bien celle-là ne devait pas être connue et il ne faut pas oublier d'ailleurs que quelques jours avant le général Auberg avait pris une décision extrêmement radicale qui était de fusiller les familles de ceux qui étaient terroristes et considérés comme terroristes et que dans l'Europe des neutres il y a eu de très grandes protestations et il a été obligé d'annuler cette décision et donc ça a peut-être joué également pour la publicité même de la rafle du Veldiv en tout cas la seule photo retrouvée jusqu'aujourd'hui était censurée mais je suis certain que ceux qui nous suivront les dirigeants de la photothèque Lior Smadja retrouvera peut-être un jour cette photo peut-être nous la retrouverons avant Lior Smadja on ne sait jamais voilà mais elles existaient elles existaient puisqu'on a la preuve pratiquement que comment dire que quelqu'un les a transportées en Suisse et donc c'est peut-être en Suisse j'ai cherché en Suisse mais pour le moment je n'ai pas encore trouvé voilà oui ça viendra vous avez trouvé une photo de presse c'est un c'est un photographe de presse qui a photographié les autobus donc est-ce qu'il y a une suite du Veldiv oui c'est le journal le matin qui était collaborateur le journal le matin était collaborateur et sa collection a été attribuée à François à la photothèque de François la collection de photos du journal le matin mais il faudrait explorer la je veux dire les entrepôts où peuvent se trouver les archives du journal le matin c'est une question de chance mais certainement il y a encore beaucoup beaucoup à découvrir mais il faut le faire parce que les photos jouent un rôle dans notre civilisation avec la télévision et le cinéma en tout cas ça joue un très grand rôle une seule question puis après il y aura d'autres questions peut-être mais ce que vous suggérez c'est que cette arrestation massive en mai 41 est plus photographiable en quelque sorte parce qu'il s'agit d'hommes parce qu'il s'agit d'étrangers bien entendu cette rafle n'a pas ému particulièrement je veux dire les spectateurs il y avait des millions un million et demi de prisonniers de guerre ont pensé que je veux dire le citoyen normal pouvait penser que ces juifs iraient dans un camp où ils seraient obligés de travailler comme les prisonniers de guerre donc il n'y avait pas il n'y avait pas une alarme mais quand quand les enfants ont été arrêtés quand les femmes ont été arrêtés les vieillards ont été arrêtés les français ont réagi ça c'est le mois d'août 42 la grande rafle de 10 000 juifs de zone libre 10 000 juifs étrangers mais cette fois il y avait des hommes des femmes des enfants et des gens âgés et inaptes au travail alors les français ont réagi peut-être plus facilement parce que c'était la zone libre il n'y avait pas d'allemands mais en tout cas les braves gens ont réagi les élites spirituelles les dirigeants de l'église catholique et protestante ont réagi les mouvements de résistance pas particulièrement c'est véritablement le peuple français qui a réagi merci beaucoup alors je voudrais donner la parole à Lilian Riesfeld peut-être si vous voulez peut-être évoquer dans votre mémoire le souvenir de ce moment où votre père est arrêté moi je suis très gêné de parler après monsieur Karsfeld parce que tout ce qu'il raconte que nous savons tous il le dit si bien et c'est excessivement émouvant moi j'ai un tout petit témoignage je n'avais pas 6 ans quand ma mère et moi nous sommes allés au commissariat de police de Vincennes pour vérification d'identité mon père ma mère et moi arrivé au commissariat on a emmené mon père dans une autre salle et on a dit à ma mère de revenir avec des vêtements chauds et 48 heures de vivre il est évident que nous sommes retournés et que nous sommes revenus avec cette valise et des vêtements chauds et de la nourriture garder le micro et de la nourriture voilà bon nous savions que mon père partait à la gare de Sterlitz donc nous sommes allés à la gare de Sterlitz on n'a pas vu tout le monde mais il y avait quand même beaucoup de femmes il y avait des hommes qui partaient avec leurs baluchons et Dieu sait des baluchons des paquets des valises des sacs à dos il y en avait à l'époque je n'ai pas vu mon père ma mère n'a pas vu son mari mais on a vu les gens partir et ensuite nous savions qu'il était appétivier on lui a écrit il nous a répondu moi j'ai reçu de merveilleuses lettres d'amour de mon père qui m'appelait sa bien-aimée sa princesse qui était fière que je porte l'étoile et que dans l'avenir je serai une grande mademoiselle voilà nous sommes allés trois fois à Pitivier nous l'avons vu trois fois il aurait pu se sauver il ne l'a pas fait il avait fait un enfant en France est-ce qu'il serait mieux ailleurs est-ce qu'il aurait une autre vie je ne sais pas alors me voici avec ma grand-mère et ma petite cousine alors ma grand-mère quand elle a été arrêtée en 43 elle a mis tous ses bijoux convaincue qu'elle allait aller dans un autre monde elle a mis son collier de chien ses bijoux elle est partie heureuse habillée pour une destination inconnue ma petite cousine Monique Kaufmann qui était née en 39 n'est pas revenue avec son frère et ses parents voilà c'est un souvenir que j'ai voilà c'est tout ce que je peux vous dire je suis un tout petit témoin par rapport à la connaissance et à toute l'histographie de M. Gersfeld mais nous sommes encore nombreux à être omniprésents nous sommes les témoins des derniers témoins moi la question que je me pose mes enfants mon fils ma fille mes petits-enfants seront mes témoins mais est-ce que les témoins des témoins seront-ils encore crédibles ça c'est une question philosophique que je me pose qui est excessivement inconfortable à mes yeux nous croirons-nous il faut vivre jusqu'à 220 ans écoutez on dit il y a un proverbe yiddish qui dit jusqu'à 120 ans comme à 20 ans j'attends alors mon père voilà une photo de Pitivier mon père envoyait des photos avec souvenir de vacances il est à l'extrême droite élégant beau il paraît que je lui ressemble je suis flattée je voudrais vous lire quelques lignes d'une lettre de mon père parce que je suis très émue c'est mon amour c'est adressé à moi vous pensez que je suis fière je fais maintenant un grand voyage ma chérie je ne sais pas quand je reviendrai mais ce que je me souhaite c'est de trouver belle et bien portante avec une bonne éducation une bonne élève une fois arrivé à la maison je serai très très content écoute maman ne la laisse pas pleurer et fais attention qu'elle mange bien je te quitte mon trésor je t'embrasse sois belle forte en bonne santé et je penserai à vous deux à toi et à ta maman alors au revoir mon coeur sois courageuse et tout finira bien ton papa qui t'aime de tout son coeur il aime sa princesse et la maman de sa princesse c'est une merveilleuse lettre d'amour j'en ai plusieurs et je suis très très émue et surtout très fière voilà d'autres photos de Piquivier mon père est au premier plan c'est la corvée de peluche mon père ne devait pas savoir éplucher des pommes de terre puisqu'il lit un livre au premier plan et la seconde il regarde les gens jouer aux échecs oh je suis très émue quand même merci monsieur Carphelle pour tout ce que vous avez fait ah c'est douloureux voilà les photos de mon père aussi avec une canadienne et puis un jeu d'échecs alors je vais vous raconter une petite anecdote des chaussures ma mère avait acheté en 1942 pour les offrir à mon père une paire de chaussures qui n'était pas à sa taille parce que mon père avait été grand et chaussait du 44 une paire de chaussures qu'elle avait acheté au marché noir une paire de bottines pour les apporter à mon père pour qu'il les troque contre d'autres facilités d'autres avantages et peut-être une certaine liberté alors j'ai gardé ces chaussures je voudrais vous montrer la semelle parce qu'elles sont merveilleuses elles sont belles il y a encore l'endroit où elle les a achetées je ne suis jamais retournée à Pitivier et mon père n'a jamais eu les chaussures que ma mère pensait lui donner pour faire un troque voilà je suis très émue et vous les avez gardées jusqu'à aujourd'hui et vous les avez confiées au mémorial de la Shoah je vous les donne parce qu'il aurait été impensable que je les donne à une autre société ou à quelqu'un enfin je trouve que c'est leur c'est leur maison définitive merci Ilyor pour tout ce que vous faites et que enfin pour tout ce que vous faites merci encore les chaussures ont été refaites par un cordonnier la semelle non elles n'ont pas été refaites moi je les ai toujours vues comme ça d'accord mais le cordonnier était situé rue du rendez-vous alors je ne sais pas si ma mère les a achetées rue du rendez-vous j'ai toujours su qu'elle les avait achetées au marché noir alors peut-être que ces chaussures à l'origine étaient chez ce cordonnier mais je doute enfin je doute que ma mère les ait achetées chez le cordonnier vous savez quand on achetait au marché noir il n'y avait pas d'étiquette il n'y avait pas d'étiquette du tout enfin elles ne sont jamais arrivées à destination et personne ne les a portées alors regardez cette photo de mon père elle est en couleur mais là on ne le voit pas c'est le 14 juillet 1941 et c'est un souvenir de vacances c'est une aquarelle qui a été faite par un dessinateur peintre de Pithivier il en a fait beaucoup je crois qu'il s'appelait Weiss il en a fait beaucoup moi j'ai deux portraits Arthur Weiss et je trouve que il est magnifique n'est-ce pas il est magnifique elle est en couleur elle est magnifique aussi voilà c'est tout ce que je peux vous dire voilà les lettres de mon père qui avait appris le français voilà il m'appelait ma bien-aimée il écrivait le français merveilleusement bien il paraît que j'ai sa même calligraphie je suis très heureuse qu'elle soit sur l'écran il était né à Varsovie il est né à Varsovie ma mère était née à Villeneuve et ce qui me fait chaud au cœur avec les lettres avec les lettres d'amour qu'il a écrites ça devait être un couple exceptionnel voilà alors j'en ai plusieurs sa princesse sa bien-aimée son trésor ce sont des mots qu'on n'oublie jamais franchement et il vous envoyait des photographies du camp vous les avez vues des photos de vacances vacances à Pétivier alors pour Noël pour les fêtes juives ce sont des photos de vacances mais j'ai eu la chance de le voir et sur Vincennes peu de gens sont rentrés dont mon père la famille Stronsten Bressler Siratsky enfin voilà j'espère qu'on sera encore là pour découvrir d'autres photos Dior cherchez 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 oui mais après après le maître des photos Serge Clarswell cherchez des photos de Pétivier c'est vrai bah écoutez elles doivent pas être chez vous elles doivent être ici alors Serge a confié tout son fond aux archives 300 cartons qui sont partis 300 cartons sont partis et arrivés des ouvrages des archives extraordinaires des photos qu'on est en train de classer d'inventorier qu'on va mettre en ligne très prochainement donc dans 20 ans on se retrouve avec de nouvelles photos n'est-ce pas monsieur Clarswell oui il faut attendre on sera encore là nous sommes de la même année c'est un bon cru vers les 120 ans absolument alors avant de parler de ces futurs dons on va revenir à ce corpus d'images qui a été acquis récemment par le mémorial et alors qui est l'autre versant de la production photographique par rapport à ces photographies intimes pleines d'émotions que votre père vous envoyait je laisse la parole à Lior pour présenter cet ensemble alors c'est bien que ça arrive maintenant cet ensemble puisque après le témoignage de Liliane et après tout le rappel historique de Serge vous allez voir vous allez pouvoir illustrer tous ces propos et c'est quoi cette découverte c'est la découverte d'un reportage complet d'un reportage inédit complet et là je rebondis sur ce que tu as dit et ce que vous avez dit c'est à dire que jusqu'à présent effectivement la rafle du billet vert est très documentée en France par rapport à d'autres rafles qui vont suivre après il y a la rafle de Marseille qui est aussi du même genre puisque la rafle du Marseille est aussi photographiée en janvier 1943 par un APK donc par un soldat ou plusieurs soldats de la Wehrmacht la rafle du billet vert a été très documentée parce que ce jour du 14 mai 1941 a été convoqué plusieurs photographes dont on a les noms et toutes ces recherches de photos en effet ces photos se trouvent dans des fonds presse que ce soit le fonds le matin donc à Champigny que ce soit le fonds Paris Soir à la BHVP à la BNF dans le fonds Safara etc. et toutes ces recherches Serge vous les avez faites dans les années 80-90 vous les avez publiées puis plus tard on en a encore retrouvé d'autres nous-mêmes dans notre fonds on a la photo du gendarme qu'on a dit le gendarme de Pithivier pendant des années et c'est le gendarme de Bonne-la-Rolande donc ces photos sur ce reportage donc de 98 photos cette photo était connue publiée bien sûr photo de presse reconnue voici la découverte aujourd'hui donc je remercie les deux collectionneurs qui nous ont fait confiance en nous confiant ce reportage extraordinaire 5 planches contact donc 5 on peut estimer 5 pellicules du photographe qui arrive le matin à Jappy au gymnase Jappy à 7h du matin et qui va photographier tout ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur qui va continuer son reportage sur en tout cas qui va finir une pellicule sur d'autres choses d'autres vues que je ne montrerai pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui on est sur le 14 mai 1941 quelques jours plus tard il se rend dans les camps du Loiret Pithivier-Bonne-la-Rolande donc si on peut voir les premières photos vous allez découvrir voilà je voulais juste vous montrer le gymnase Jappy puisque c'est là que se situe le début du reportage et c'est les photos les plus importantes c'est celles que nous ne connaissions pas le gymnase Jappy absolument pas changé si vous allez aujourd'hui au gymnase Jappy intérieur comme extérieur c'est la même chose c'est extrêmement émouvant de voir ça de voir les photos et ensuite d'aller au gymnase Jappy première photo du reportage donc la première pellicule il y a donc cinq planches contact alors si on peut s'arrêter un petit peu et Serge vous pouvez aussi prendre la parole avec moi pour les décrire mais cette c'est la première photo du reportage et le photographe commence avec les autorités françaises et allemandes avec Daneker qu'on reconnaît de toute façon c'est le seul allemand qu'on voit là distinctement puisque c'est lui qui a l'uniforme autour de lui des autorités de police française il reste encore à identifier on a pensé à un moment que c'était l'amiral bar préfet de police fraîchement nommé le jour même le 14 mai 1941 reste à identifier est-ce que c'est lui est-ce que c'est pas lui en tout cas ce que nous voyons c'est les juifs sont arrêtés ils sont parqués sur les gradins du gymnase Jappy et les deux photos vous montrent la scène qui est extrêmement symbolique puisque les autorités sont en train de décider de leur sort les juifs les regardent et sur la table et sur la table les listes mais c'est vraiment une rafle organisée par Daneker par la Gestapo donc et exécutée totalement par la police française on ne voit les allemands qu'à la gare pour d'Austerlitz surveiller et Daneker de nouveau être là pour le départ des juifs vers la gare vers les camps de Bonarolland et il faut aussi peut-être insister aujourd'hui sur le fait que les allemands ont fait connaître cette rafle par les photos qu'ils ont prises et par la couverture de presse et que la république française en 1900 dans les années la fin des années 50 a censuré la photo du gendarme ce même reportage d'ailleurs a été censurée par la république française on a mis un photo pour cacher le képi le képi donc c'était assez mal fait pour que René dise quand même la complicité de Vichy est bien là mais pour que son film puisse passer en effet il a dû être obligé de cacher le képi du gendarme les photos suivantes nous sommes à l'intérieur de Japi donc là ce que je vais vous montrer c'est vraiment la narration on va suivre le reportage photo bien sûr je ne peux pas vous montrer les 98 photos mais vous allez comprendre au fur et à mesure tout le regard du photographe et tout ce qui va se passer sur cette rafle l'intérieur de Japi donc ça ce sont des photos inédites pour celles alors moi je suis à gauche mais c'est à gauche et à droite la photo était connue mais on avait un petit peu de mal à comprendre pourquoi il y avait des femmes sur cette photo vous le voyez sans doute tout simplement parce que comme Liliane l'a raconté les femmes sont entrées au départ avec leur mari et ensuite elles ont été obligées de ressortir et donc de ramener la fameuse valise donc là on est sur le tout début de l'arrestation les juifs sont rentrés dans le gilnage à pied et sont pris au piège 7h du matin il est 7h du matin le photographe se rend à l'extérieur et là on va commencer à voir des photos qu'en effet nous ne connaissions pas nous sommes à l'extérieur et on voit les familles se masser autour de la porte d'entrée et là on reconnait bien effectivement les képis de la police française à droite un conducteur d'autobus photo extrêmement émouvante et pour vous Liliane j'ai fait ce que vous m'avez demandé le portrait là vous avez deux photos qui se suivent dans le reportage vous reconnaissez vous voyez la police qui est en train de séparer un homme d'une femme la femme dont on voit très bien le visage et on reconnaît le col est maintenant en train d'embrasser son mari et de lui dire adieu c'est une photo moi qui m'a émue parce que c'est une photo qui m'a émue dans le sens ils ne se sont pas posé la question vont-ils s'embrasser encore vont-ils pouvoir encore s'aimer mais avant tout vont-ils se revoir et moi je la compare à la photo de Douaneau c'est notre baiser à nous enfin c'est comme ça que je l'interprète oui et du coup je dis la même chose maintenant le baiser de Douaneau et cette photo donc montre l'arrestation et la séparation elle est excessivement émouvante le noir et blanc ressort et puis on voit bien la police française indifférente qui regarde ailleurs voilà et là vous avez des visages donc on a fait un appel à témoins il y a quelque temps pour que les gens puissent venir les familles puissent venir reconnaître une grand-mère une mère voilà il faut se dépêcher il faut se dépêcher mais on a un futur mais on n'a plus d'avenir mais vous avez des enfants qui voilà qui connaissent votre visage le visage des grands-mères des grands-pères donc voilà on peut voir la photo suivante nous sommes toujours dans la séparation là on a un bébé sur l'image et la police française qui entoure toujours ces couples et ces familles l'étape de cette convocation donc cette rafle les femmes les proches quelquefois un frère un père selon les témoignages on nous a expliqué que certains étaient venus avec un frère d'autres avec leur père quelquefois le père a accompagné ses enfants on a eu des témoignages comme ça et là donc c'est le retour avec les fameuses valises sur la droite manifestement un haut gradé un commissaire peut-être qui regarde ce qui se passe les gens arrivés ils regardent oui scène terrible qui peut-être symbolique de tout ce reportage puisqu'on a en haut le gymnase rue Japi donc reconnaît le gymnase donc comme je vous disais qui n'a absolument pas changé cette femme éplorée le visage extrêmement angoissé qui essaye d'expliquer de demander des explications ça on le sait par les témoignages donc toutes ces photos elles elles vraiment vous pouvez les appliquer sur tout ce qu'on a entendu et lu jusqu'à présent et qu'on n'avait jamais vu les valises au sol un landau et des gens qui parlent entre eux là aussi on se remémore les témoignages des femmes qui disent à un moment donné on n'a plus accepté du tout qu'on rentre dans le gymnase et nous devions faire la queue avec nos valises et marquer le nom de notre mari de notre père sur la valise et les gens font la queue le landau et d'époque le landau et d'époque voilà les photos suivantes continuent à montrer cette scène donc des alors je dis souvent les femmes parce que c'est quand même ce qu'on voit sur ces photos la multitude des épouses et des enfants qui les accompagnent et toujours les policiers sont bien là et encadrent tout ce qui se passe avec des curieux qui passent on continue cette photo si on rentre dans la photographie alors avec la technique là on ne peut pas vraiment le faire mais sur cette photo il y a des femmes qui pleurent il y a des des femmes qui prennent leurs mains qui mettent leurs mains sur leur visage beaucoup beaucoup d'effarements et de perplexité et vous voyez beaucoup de monde aussi les gens ne peuvent plus rentrer et se posent la question de que va-t-il devenir de mon père ou de mon mari voilà c'est effectivement les photos qui sont totalement inédites qui n'avaient donc pas passé la censure comme on vous a expliqué ce reportage certaines photos ont passé la censure d'ailleurs on ne le voit pas et on aurait pu le montrer en effet sur ces planches contact il y a des petites croix qui correspondent tout à fait aux photos qui étaient connues les autres photos n'ont pas passé la censure puisque dans le protocole et dans le process de la mission du soldat de la Wehrmacht il est missionné pour faire un reportage il a déjà l'idée de ce qu'il va faire pourquoi ce photographe a photographié autant de scènes qu'il n'avait pas à photographier c'est une question aussi qu'on peut se poser est-ce qu'il a tout simplement fait son rôle de photographe les scènes sont importantes et extrêmement bien cadrées d'ailleurs il prend énormément de visages qui très peu le regardent il est totalement en retrait mais il prend des scènes et dans l'iconographie de la Shoah c'est très rare de voir ce genre d'image en général le regard des photographes allemands n'est pas celui-là il est chargé de montrer des photos de propagande des photos qui vont humilier les juifs des photos antisémites et pas des photos qui vont humaniser or ce qu'on voit dans ce reportage et qui est donc l'arrière le miroir c'est quelque chose d'extrêmement humain qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur les photos de la Shoah en général il y a un souvenir qui me revient 80 ans après je me souviens qu'en sortant du commissariat de Vincennes ma mère est allée avec ses amis dont les maris étaient partis on était moi j'étais encore une petite fille il y avait un autre petit garçon Raymond et puis il y avait cinq femmes qui sont revenues ensemble sur Vincennes de quoi ont-elles parlé du futur ça me revient à l'instant 80 ans après incroyable je vais vous permettre de faire une confidence j'avais une petite robe avec des manges-ballons là on est sur la troisième phase de la raf dit du billet vert on voit que alors il faut vraiment aller à Japi parce que vous verrez ça n'a pas changé il y a deux entrées pour aller au gymnase pour aller au gymnase Japi là on est d'un côté de la rue les femmes les proches quelques curieux sont massés et on leur demande de reculer c'est ce qu'on voit là et puis on sait que de l'autre côté vont arriver les autobus donc là vous pouvez faire défiler les images parce qu'il y a aussi des passants qui passent et quand on se rapproche des visages on voit que les gens regardent en effet vers le haut et la photo suivante on est toujours dans la narration du reportage les hommes sont aux fenêtres du gymnase Japi avec cette interrogation et ça on l'entend Liliane nous l'a dit c'est cette interrogation que va-t-il se passer photo suivante on ne savait rien on ne savait rien le quartier est bouclé beaucoup beaucoup de policiers font en sorte que plus personne ne passe certains visages regardent encore vers le haut donc on sait que d'autres certainement des hommes regardent par la fenêtre on peut avancer et puis les autobus qui arrivent de l'autre côté de la rue donc là il y a plusieurs photos je ne les ai pas toutes mises mais c'est vraiment le transfert donc la phase suivante de la rafle les juifs très rapidement finalement sont transférés dans ces autobus un par un extrêmement encadré et là le photographe s'attarde c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs clichés et je les ai mises comme ça et là j'en ai mis peu par rapport à ce qui existe et là encore une fois un regard un peu particulier quand même il va se rapprocher des visages des personnes arrêtées est-ce un témoignage est-ce qu'il fait son travail tout simplement en tout cas on a encore des nouveaux visages des visages à identifier et puis quand on sait que les hommes avaient entre 18 et 40 ans pour les polonais un peu plus pour les tchèques là on voit des visages très jeunes et des visages plus âgés nous sommes à Austerlitz et là à ce moment-là c'est la passation entre le policier français la police française et la gendarmerie vous avez sur cette image un gendarme français et un policier et les photos suivantes il n'y aura plus que des gendarmes Austerlitz là les photos sont connues ce n'est pas forcément celle-ci mais en effet on sait qu'il y avait beaucoup de photographes sur place et M. Karsfeld a retrouvé énormément de photos certaines viennent de ce reportage et comme on l'a dit viennent aussi d'ailleurs donc là beaucoup beaucoup de photos mais des vues nouvelles qu'on n'avait pas jusqu'à présent et encore l'œil du photographe qui essaye de prendre aussi de très belles photos par ailleurs des documents incontestables que personne ne peut nier des documents incontestables que personne ne peut nier vous rendez compte voici la dernière photo les deux dernières photos du reportage Austerlitz on a commencé avec Dan Ecker on finit avec Dan Ecker alors est-ce que le photographe a travaillé cette idée est-ce qu'on peut lui suggérer des choses c'est compliqué d'avoir une idée on en avait parlé il saine de cette photo qui est vraiment ce que tu avais dit c'était qu'elle était posée les allemands devant la police française qui pousse les juifs je pense que c'est quand même que le bourreau Dan Ecker s'est suicidé en cependant dans sa cellule en 1945 et que sa femme a tenté de se suicider avec ses deux enfants et qu'un des deux enfants est mort la fin de Théodore Dan Ecker qu'on voit là en gros plan avec une espèce de complicité avec le photographe c'est attentionnel quand même cette première photo cette dernière photo la boucle est bouclée il a fait son travail il a fait ce qu'on lui a demandé il a été missionné la boucle est bouclée il a fait ce qu'il a voulu parce que prenez l'initiative Dan Ecker n'était pas quelqu'un qui recevait des ordres c'était quelqu'un qui essayait de donner des ordres même à ses supérieurs il était un anti-juif fanatique forcené extrémiste oui mais enfin cette photo la première et la dernière c'est l'aboutissement de son travail il a remis son chef non l'aboutissement de son travail c'est le départ pour Auschwitz c'est pas le départ vous avez raison et d'ailleurs il a dirigé l'escorte du premier convoi du 27 mars 1942 jusqu'à Auschwitz pour se rendre compte oui je ne savais pas et là on a la preuve en image peut-être qu'alors ce qu'on disait aussi il était si extrémiste que Knochen Hagen et Hagen et Lishka se sont débarrassés de lui en juillet en juillet 42 août 42 début fin juillet 42 alors quelques jours après ce même photographe puisque c'est toujours ces fameuses planches contact donc il y en a 5 elles sont numérotées 182 183 184 il manque la 185 et on arrive à la 186 et on va aller jusqu'à la 187 quelques jours après donc il se rend à Pitivier et là on voit vraiment le tout début du camp alors encore une fois certaines de ses photos sont connues et d'autres pas du tout celle-ci est connue par exemple on peut continuer celle-ci ne l'était pas et on a comme ça plusieurs moments où on voit les internés donc les premiers jours du camp on n'a plus pas accès au baraque moi par exemple sur la photo que je viens de voir je vois que les chalices étaient de la paille nous nous sommes toujours restés à l'extérieur nous n'avons jamais su ni vu enfin moi pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur des baraques donc là c'est vraiment les premiers jours où c'est la paille qui les accueille et ça on entend très bien aussi dans les témoignages ils sont arrivés c'était de la boue ils n'avaient rien à manger et c'est la paille qui était sur les chalices là elle est installée on verra sur d'autres photos qu'elle n'était même pas encore installée voilà une photo où on voit un ensemble de personnes dont on pourrait vraiment reconnaître les visages alors cette photo voilà et là peut-être que c'est intéressant d'avoir un éclaircissement historique on voit ici la fameuse baraque noire qui est un hangar et c'est une photo très rare parce que la baraque noire existe en photo mais elle est souvent cachée par par des internés qui tout simplement se prennent en photo et ici vous l'avez parfaitement dans sa longueur et c'est cette baraque noire qui au moment de l'arrivée des familles du Veldiv les familles ont été parquées dans cette baraque noire une fois que toutes les baraques étaient une fois que toutes les baraques quand les familles du Veldiv sont arrivées petit à petit les baraques ont été remplies nous sommes à Pitivier lorsqu'il n'y a eu plus de place il restait encore 2500 personnes des familles des femmes des enfants des hommes ces familles sont été parquées pendant plusieurs jours dans cette baraque noire et dans les témoignages notamment celui d'Anette Grager elle raconte comment cette baraque était terrifiante pour elle puisqu'ils sont restés plusieurs jours et cette baraque a été le témoin de ces drames de ces séparations d'abord des hommes après des mères et puis les enfants sont encore restés donc si on voit les photos suivantes cette fois-ci on est à Bonne-la-Rollande donc on est toujours dans la narration du reportage et on voit d'autres vues de ces familles de ces hommes pardon de ces juifs étrangers dans les premiers jours de leur internement à Bonne-la-Rollande la fameuse photo dont on a parlé plusieurs fois ce soir donc le gendarme donc pendant des années on a dit que c'était le gendarme de Pitivier c'est le gendarme de Bonne-la-Rollande la photo est prise à Bonne-la-Rollande il en fait plusieurs ce photographe et celle qui va rester dans les mémoires et dont nous avons l'original au CDJC c'est la photo qui se situe à gauche une évidence une évidence de tout ce qu'on a dit la collaboration de la gendarmerie c'est pas du tout de la négation c'est de l'évidence même voilà c'était le reportage est maintenant terminé donc encore une fois je vous ai présenté une partie de ces images le reportage en entier est visible au centre de documentation en salle de lecture au quatrième étage vous venez librement et vous pourrez donc consulter une par une les photographies les photos les documents qui suivent illustrent ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que ces photos une partie a été utilisée dans la presse collaborationniste de l'époque pour insister sur le fait qu'on allait qu'on déportait qu'on déportait 5000 juifs étrangers des parasites et on allait les faire travailler et ces articles sont édifiants d'antisémitisme et de xénophobie malheureusement mais ces photos vont servir cette propagande là alors on est quelques temps plus tard on est en septembre 1941 et là c'est ce qu'on disait aussi les rares photos qui existent aussi donc c'est après août 41 le camp de Drancy est ouvert pour cette seconde rafle en zone occupée des juifs étrangers qui vont être internés à Drancy c'est pareil dans l'esprit de la propagande de l'époque c'est Danécker lui-même qui convoque la presse ma collègue Karen Tailleb vient de retrouver un document dans les archives de la préfecture de police exactement ce matin qu'elle m'a déposé sur mon bureau et qui explique sur deux pages comment Danécker a convoqué cette presse et comment il a été cherché d'abord les notables qu'on voit en bas les personnes qu'il a jugées type juif donc on est toujours dans ce regard allemand antisémite qui veut exprimer dans les images leur idéologie raciale ils ont été chercher des personnes qu'ils ont jugées type juif ils les ont alignées et les ont pris en photo voilà ce qui nous reste aujourd'hui quelques photos de cet épisode tragique j'en ai fini pour la partie du reportage photo donc soit nous passons à la deuxième découverte soit vous avez des questions est-ce que Prépitivier Bonne-la-Rolande ils passaient automatiquement par Drancy non pas du tout ils sont partis directement par les convois 4, 5, 6 des 25 28 juin et 17 juillet 42 ils sont partis directement pour Auschwitz c'est d'ailleurs le sens de la récupération de la gare de Prépitivier par le mémorial de la Shoah comme pour devenir un mémorial des camps du Loiret c'est parce que ces petites gares de Bonne-la-Rolande et de Prépitivier ont été des gares par lesquelles ces hommes sont partis directement vers le camp d'extermination mais ils savaient que vous alliez partir parce que moi mon père avait écrit à ma mère comme quoi ils partaient le lendemain ils étaient mille à partir le lendemain pour une destination inconnue donc ils ont connu leur sort 24 heures avant oui ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas la destination mais mais ils ne sont pas passés par Drancy donc en effet les raflés du billet vert en grande partie ont tous été déportés de Prépitivier Bonne-la-Rolande il y a eu un premier convoi vers Compiègne mais la plupart sont partis de Prépitivier Bonne-la-Rolande le camp a été vidé et c'est les familles du Valdive qui les ont remplacés les femmes et les enfants que nous voyons sur les photos et ils ont laissé la place à leurs femmes et à leurs enfants alors pendant un an de cet internement à Prépitivier et Bonne-la-Rolande vous l'avez un peu évoqué il y a eu une vie aussi une vie artistique une vie culturelle religieuse même une vie religieuse donc les photos sont nombreuses parce qu'elles nous viennent des familles là c'est plus la presse c'est plus la partie propagande on a énormément de photos qui nous viennent des familles qui sont collées dans les albums photos qui vont raconter une histoire familiale et puis tout d'un coup au milieu de l'album vous avez deux trois photos de Prépitivier Bonne-la-Rolande donc c'est vrai que ça fait des années qu'on collecte ces images qui sont au mémorial et qui vont refléter cette vie à Prépitivier Bonne-la-Rolande à partir de juin 1942 il n'y a plus de photos c'est terminé c'est à dire que les enfants qui arrivent les femmes les familles qui arrivent à Prépitivier Bonne-la-Rolande on n'a plus de photos c'est terminé elles ne savent pas non plus l'existence de leur mari de leur père de leur conjoint enfin voilà moi il y a une chose aussi qui m'a beaucoup émue c'est connaître la date exacte du décès de mon père parce qu'il paraît que du convoi 1 au convoi 7 inclus les allemands étaient suffisamment organisés pour marquer le nom l'origine la date de naissance et savoir que mon père ça n'a pas fait revenir mais savoir qu'il est décédé à telle date en septembre 1942 pour nous les familles c'est quand même important d'avoir une date c'est les questions qu'on nous pose quand les familles viennent effectivement on s'attend à ce qu'on retrouve l'itinéraire et de temps en temps on peut avoir une date après il y a la métro on a les listes les 5 premières listes de déportation j'ai retrouvé une copie à Yvau il y a 50 ans et sur ces listes à l'arrivée à Auschwitz il y a le nom le prénom la date de naissance et la date de décès pour ceux qui sont décédés en 1942 avant le mois d'octobre 1942 je voulais vous dire aussi monsieur Klaarsfeld que si vous allez à New York au musée de l'héritage juif vous avez envoyé d'énormes photos il y a toute une salle qui est consacrée justement aux photos que vous avez envoyées et moi j'ai eu l'honneur d'avoir d'être sur une photo que vous avez envoyée à Batry Park au musée de l'héritage juif à New York je ne sais pas si c'est un honneur mais ma famille qui vit aux Etats-Unis c'est donc je suis au musée alors pour conclure pas moi qui vais faire la conclusion mais je vais quand même conclure sur une nouvelle archive aussi qui a été acquise alors il y a déjà quelques années en 2017 par le mémorial et que c'est une occasion de vous la montrer il s'agit d'un film qui a été réalisé par un raflé du biais vert un tchèque un tchèque qui s'appelle Paul Engelman qui a été raflé le 14 mai 1941 alors on ne va pas montrer tout de suite s'il vous plaît le temps que je présente donc ce Paul Engelman c'est un tchèque qui arrive en mars 1939 à Paris qui fuit le nazisme tout simplement de Prague et il arrive tout seul il laisse sa famille à Prague sa famille à Prague ils vont tous être déportés à Theresienstadt et il y aura deux survivants lui il s'appelle Paul il est ingénieur chimiste c'est un passionné de films et on ne sait pas comment il rentre à Paul Larolland donc il est interné pendant un an il va réussir à prendre ces images que vous allez découvrir clandestines c'est-à-dire que sur les images on voit bien qu'ils se cachent très rarement on voit les visages donc c'est vraiment des traces c'est pas un film d'archives qui va nous permettre d'expliquer ce qui s'est passé à Bonne-la-Rolande c'est des traces et je me suis permise de mettre sur ce film le chant de Pithivier que Bernard Flamme quand il a fait sa conférence Amédem il y a quelques jours nous a fait redécouvrir avec la voix de Jacinta qui est absolument sublime et ce chant de Pithivier a donc été écrit paroles et musiques à Pithivier comme on a commencé à le dire tout à l'heure il y a eu une vie artistique donc je vais reprendre les noms pour ne pas me tromper mais je sais que c'est Sendorf Israël Sendorf qui a écrit le texte et la musique est de Mendel Zemmelmann et Jacinta traduit ainsi les paroles notre courage n'est pas brisé la vie est merveilleuse elle est si vieille cette histoire de haine entre les chrétiens et les juifs mais le blé est pour tous c'est d'actualité donc on peut passer les quelques images de ce film vous devriez la chanter en yiddish Sous-titrage ST' 501 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 Et ce n'est pas moi qui vais faire le dernier mot, mais merci. C'est moi qui vous remercie tous pour vos contributions exceptionnelles et très intéressantes. Et merci au Memorial d'avoir organisé cet événement. Et bonne soirée à tous. Est-ce que quelqu'un a un papier qui me permette de rentrer chez moi sainement ? Je n'ai pas des papiers qui sont allés sur nos portes. Je n'ai pas de révéstation. Donc pourquoi, je crois. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Révéstation.